Nous sommes sur la place d'Armes à l'Aigo Naïve, où le 1er janvier 1804, les généraux de l'armée indigène ont proclamé l'indépendance de l'île. Pour célébrer en grande pompe le bicolore haïtien, chaque 18 mai, les gens provenant des 10 départements viennent se faire prendre en photo avec le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. Mais depuis quelques temps, tout se dégrade. C'est la déception totale. A la tête d'une troupe d'enfants, ce responsable d'orphelinat vient de Marose, une localité située à 8,4 km d'Aigo Naïve. Arrivé sur la place d'Armes, il est tombé des nus. Même constat pour ce jeune homme. Nous sommes en train de se faire prendre des mouvements pour prendre des activités. Nous sommes en train de se faire prendre des mouvements pour tenir des activités. Nous sommes en train de se faire prendre des mouvements. Il n'y a pas de comme place. Il y a un petit drapeau qui est bien. Pour ce jeune, la place d'Aumadegou Naïve, un lieu extrêmement important dans l'histoire du pays, devrait être entièrement décorée avec la couleur bleu et rouge. Hisser le bicolore uniquement sur le mât central ne signifie absolument rien. 219 ans, l'âge de cet emblème qui a fait trembler le monde entier, notamment la France. Après avoir vaincu l'armée napoléonienne à Vertier le 18 novembre 1803, Dessaline allait déchirer la couleur blanche du tricolore français et approcha le bleu du rouge. Le 18 mai 1803, lors d'un congrès à l'Akaïe avec tous les généraux des différents régiments, Dessaline présente le nouvel emblème aux généraux. Dès lors, le bicolore est né et reste une identité nationale du peuple haïtien, mais pas seulement. C'est un symbole de liberté, c'est un symbole de la patrie, mais c'est également un symbole de la force. C'est un symbole de la force parce que c'est tout un symbole de la patrie qui aboutit avec un indépendance. Et comme Dela Pouade fait le symboliser que nous indépendants, et bien ça, son symbole également de la force, symbole de la patrie, symbole de la liberté. L'âme de tous les haïtiens. Le drapeau n'est pas un simple morceau de tissu hissé sur un mât, mais un symbole traînant derrière lui une histoire. L'histoire cachée derrière ces deux bandes d'étoffes bleues et rouges est fascinante. Certains historiens la qualifient d'utopique parce qu'ils n'arrivent jusqu'à présent à croire que des simples esclaves aient battu la plus grande armée de l'époque. C'est pourquoi pour des analystes, ce 18 mai ne devrait en aucun cas être considéré comme un simple jour sur tout le territoire d'Haïti. Cette question de 18 mai, ça n'a pas vraiment fait à travers un national. Tout ce qui n'a pas fait à travers un national, nous dit de ne pas refaiter vraiment le territoire national. Sans faire me dire quoi il ne pas refaiter le territoire national là, c'est pour ce que c'est un petit groupe monde, chaque 18 mai qui fait tel. Le peuple haïtien ne faisait pas du mai depuis Calvédie, je peux dire, pour comprendre comment on était petit. Il me rappelait que 18 mai à l'époque, quand j'étais petit, comment ça te fait, comment personnellement ? On a dévoqué tout ce qui est là, car on a dit qu'on a dévoqué, c'est pour montrer qu'on a fait délit. Mais il n'y a pas de nouveau, on a fait délit. Mais à présent, c'est vraiment, c'est quasiment changé. Ce n'est plus question de fierté nationale encore, c'est une fierté sectorielle. Et même si c'est citoyen, c'est un petit groupe, c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un groupe. La fierté d'un groupe. Pourtant, même ce groupe ne fête pas le 18 mai de manière délibérée, estime nombreux citoyens. Traditionnellement, les plus hauts gradés du pouvoir central vont sur la place Dubourg à l'Akaillet pour honorer, disent-ils, la mémoire de nos ancêtres. Et, chaque année, la fête du drapeau se résume uniquement à un simple discours. Des discours souvent qualifiés de mascarade politique. Dans l'Akaillet, il n'y a pas assez, je n'escapOW dit, ni, à m'encher les ondits, vous levez vousORA la Akaillet pour la maison. Et, même dans l'Akaillet, faut faire la fête plus belle. Si nous, faites yais, respectez remen pays avant. Débien remen pays avant, début remen pays avant et aujourd'hui tu Catherine, il n'y a pas de drapeau. Lesa, oui, il faut faire la vie en Akaillet. Fait la tape plus belle lesa. l'un des gens qui sont en train de se faire, ils disent oui, l'Akai est un pays de l'Aït, parce que c'est la c'est la pays, c'est la m'gadou, c'est la costume, c'est la costume, parce que ce costume est là, c'est la costume, et bien, et bien, et bien, c'est la formelle l'Akai. Et vous avez deux pays, ou en 18 ans, en 15-17, l'Akai est une ville touristique, tout le monde s'envole, et bien, il a l'Akai, l'explorer Akai, alors, qui s'envole Akai ? Nous, nous avons regardé, le premier ministre, le président, nous avons eu l'Akai, nous avons eu l'Akai, nous avons eu l'Akai, l'Akai va sembler un grand, c'est comme si c'est la présence qui est important, ce n'est pas la ville qui est important, c'est la présence autoritaire qui est important, nous avons eu l'Akai, nous avons eu l'Akai, l'Akai est un premier janvier, depuis l'Akai, nous avons eu 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 l'Akai, des opinions, qui sont également exprimées très souvent, par des caricatures plutôt rigolotes. Aujourd'hui, les Haïtiens sont tombés des nus, ils sont perdus, ils ne trouvent aucun repère. Nombreux s'interrogent sur l'avenir des monuments historiques du peuple haïtien, des jours, des mois, qui nous rappellent notre origine. C'est probablement qu'on va même parler des spectacles. D'accord? Et j'ai l'impression qu'on va même retirer la famille, le Jouferi, on va même retirer ça. Si on va venir, j'ai l'impression qu'on a 10-15 ans encore si on va venir 18 ans, on va venir 18 ans. Parce que les gens, ils ne sont pas venus d'aller à l'Akai, ils ne sont pas venus d'aller à l'Akai, et ils ne sont pas venus d'aller 18 ans. Et jusqu'à nos jours, les gens ne sont pas venus d'aller à ça. Si on fait deux temps, comme si on a déplacé son gaspillage d'énergie, c'est parce que ce que nous avons dit, c'est par contre la vie. C'est une petite classe, une diminution des valeurs, une diminution des valeurs, une confiance, un processus pour cacher tout ça, comme nous l'avons dit. Il n'y a pas d'identité, valoriser les choses qui viennent de l'autre côté, et comme tout ça, il n'y a pas d'abord. En Haïti, le 18 mai est également la fête de l'université. Elle est célébrée le même jour que le drapeau pour sa responsabilité à protéger l'identité de la nation, selon un article publié le 24 mai 2020 sur le site internet de la Voix sublime vers l'Internet. Le 4 août 1920, Dantes Bellegarde, ministre de l'Instruction publique de l'époque, allait créer l'Université d'Haïti, UH. Sa mission principale, protéger l'identité de la nation, notamment le drapeau. Cet après-midi, sur la cour de l'Université publique de l'Artibonie, Togo Naïf, UPAG, nous assistons à un débat spontané entre ces trois étudiants mémorants. Chaque fois, c'est Haïti qui fait des drapeaux parmi les pays de l'Université. Un débat plutôt intéressant. C'est pas capable. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui vous posez, est-ce qu'on fait des recherches pour connaître l'Haïti parmi les pays qui sont dans le monde qui fait des drapeaux ? Parmi les pays qui sont dans le monde parmi les pays qui sont dans le monde qui fait des drapeaux, est-ce que nous sommes content de faire des drapeaux ? Peut-être que États-Unis, Brésil, la France, nous sommes content de faire des drapeaux des pays de l'Université. C'est un peu d'arrivée, mais quand même, c'est un peu d'arrivée mais quand même, c'est un peu d'arrivée mais c'est un peu d'arrivée. C'est un peu d'arrivée. Après l'occupation américaine, de 1915 à 1934, il y a pas d'une période d'occupation américaine. Donc, c'est des drapeaux américains qui peuvent flotter sur tous les territoires nationaux là. Donc, après l'occupation des États-Unis d'Amérique, c'est un peu d'arrivée. C'est un peu d'arrivée dans le texte belgrade qui a demandé pour nous de faire des drapeaux nationales. Donc, il y a des drapeaux américains pour qu'ils retournent ici des drapeaux haïsien et des drapeaux haïsien qui continuent à flotter. Donc, de là, ils ont considéré des drapeaux. Comme ils ont fait. Exactement. Ils ont demandé pour qu'ils ont fait. c'est de là tout. On s'est aidé et d'arrivée comment on s'est fêté en Haïti pour rehausser les questions nationalistes là. Après l'occupation, on s'est aidé l'idéologie, on s'est aidé noiriste, on s'est aidé privé et tout. On s'est aidé. c'est justement un peu l'occupation américaine. Les Américains sont partis, certes, mais leurs employés sont encore là à cracher sur les œuvres de Jean-Jacques Dessalines et consorts. La ville des Gonaïves est la ville de l'histoire nationale. Étrangement, la célébration du bicolore se fait uniquement dans et aux alentours de la mairie des Gonaïves. avec un tédéum en la cathédrale de souvenirs suivi d'un vin d'honneur. Quelques minutes plus tard, c'est la routine. Dans toute section communale, nous, pour nous, je sais que nous avons longtemps, c'est une parade. Dans tous les pays, nous sommes depuis le mois de mars, nous avons fait l'entraînement, nous avons fait parade, et nous avons joué ça à l'aliment pour tous les gens avec toutes les potions. C'est une compétition pour les gens qui ont bien les rapports. Mais aujourd'hui, nous avons perdu nous avons perdu dans notre cité de l'indépendance et nous avons perdu en plus de côté dans le pays. Mais, même là, c'est Patakéen vraiment pour tout le pays. Moi-même, c'est le président de la commission Gonaïves qui est donc je défends Gonaïves même si bien ce côté Gonaïves est Patakéen. Mais après, Gonaïves, c'est un côté qui a supposé voir les yeux sur lui parce que c'est là qui est le droit pour animer. En Haïti, la politique prend le dessus sur absolument tout. Un groupe de politicien peut, pour son grand plaisir, décider de bloquer la célébration d'un événement historique juste pour faire obstacle à un adversaire politique. En cette période spéciale, le maire des Gonaïves appelle à un dépassement de soi. par des Gonaïves nous avons un chef des Gonaïves des Gonaïves comme une vie qui le font de bien. Nous avons Gonaïves des Gonaïves des Gonaïves qu'on ait des Gonaïves lorsqu'il peut y vivre parait. Mais nous avons un chef de l'hôp qui partage le territoire ensemble qui ont la même vision, la même culture, Même culture, même ideologie. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas chéter ensemble. Nous avons choisi notre progrès. Des fois, les gens sont dans la negativité. Pendant qu'ils sont là, qui a envie de faire quelque chose de positif, mais pas de croire, qui n'est pas capable. Fait grave pour venir aujourd'hui. Il a supposé un moment de réflexion pour nous. Nous savons comment nous nous déchirons et comment nous sommes capables pour nous recouler Haïti. Et pour Haïti recouler, il faut, même si j'avais bon aïe, pour toutes nos communions, nous même en soi, nous coulons, nous bien coulons. Et puis ensemble, nous étions d'Haïti. Parallèlement, sous les regards d'une foule assoiffée d'activités attractives, ce groupe de jeunes danseurs de rue donne un spectacle exceptionnel sous les pieds des héros de l'armée indigène. C'est parti ! de l'armée indigène. C'est parti ! C'est parti ! de l'armée indigène. C'est parti ! C'est parti ! de l'armée indigène. C'est parti ! 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 Lorsque nous sommes libés, c'est parti ! C'est parti ! les jeunes, nous sommes jeunes, nous n'avons pas de talent, mais nous n'avons pas de jeunes nous n'avons pas de jeunes, nous n'avons pas de jeunes. Nous avons besoin de prendre une distance pour nous faire une distance, mais nous avons d'autres activités, d'autres activités à chaque dimanche. Nous devons nous donner des dates à la fin. Combien de groupes nous sommes dans nous? Il y a plusieurs. Bois qu'on se fasse à l'autre part, et de faire tes aimants sont plus élevés. On se fasse l'évolution et on a jouer l'équipe dans la partie des masses et au bout de la partie des masses.